Laisse-moi 30 secondes pour raconter la tour Eiffel. On s'appellera Brunelleschi. Brunelleschi. Racontez la tour Eiffel. C'était il y a 130 ans. 47 artistes français, au moment où on bâtit la tour Eiffel. Après, ils râlent comme des fous. Émile Zola, Alexandre Dumas, fils, mot passant, qui signe une lettre ouverte adressée au patron de l'exposition universelle à l'époque. Écoutez le truc. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté, jusqu'ici intactes, de Paris. Nous venons protester de toutes nos forces, de toute notre indignation, au nom du goût français méconnu, au nom de l'art de l'histoire français menacée, contre l'érection, en plein cœur de la capitale, de l'inutile et monstrueuse tour Eiffel. L'Italie, l'Allemagne, les Flandres, si fiers à juste titre de leur héritage artistique, ne possèdent rien qui soit comparable au nôtre et de tous les coins de l'univers, Paris attire les curiosités et les admirations. Lorsque les étrangers, écoutez bien, lorsque les étrangers viendront visiter notre exposition, ils s'écrieront étonnés. Quoi ? C'est cette horreur que les Français ont trouvée pour nous donner une idée de leur goût si fort vanté ? Voilà. Zola, Dumas, mot passant, qui vomissent la tour Eiffel. Finalement, est-ce que c'est pas dans l'ordre des choses habituelles ? Dès qu'on fait des... Oui, là j'entends deux tiers des gens qui votent sur Montbrunet maîtrise dire, ah ben non, il faut vraiment rebâtir à l'identique. Mais si on avait passé notre vie, Castro, vous le savez bien, si on avait passé notre vie à rebâtir à l'identique, on serait dans les grottes ! Le miracle de la tour Eiffel, c'est que c'est un bâtiment provisoire. Comme il était provisoire, il a été d'une audace absolument folle. Et après, il y a eu effectivement les dévots avec des noms formidables. Et les Goncourt, c'est les Goncourt qui ont mené la danse. Donc il y a eu des gens qu'on n'imaginait pas aussi conservateurs comme Zola. Bon, pour râler. Mais la tour Eiffel s'est imposée. Aujourd'hui, c'est la plus belle chanson de Paris. Mais c'est la même histoire avec Beaubourg ! C'est la même histoire avec la pyramide du Louvre, Castro ! C'est la même histoire ! Mais je sais bien, mais ne vous énervez pas ! Pourquoi vous, vous voulez qu'on ait Notre-Dame dans son jeu ? Non, je trouve, je trouve, que dans le cas précis de ce monument, qui est le point zéro du kilomètre en France, je le signale, qui est un endroit... tellurique ! On n'a qu'à dire bizarre ! Il est extrêmement important de réfléchir. C'est tout ce que je dis. Je dis ça et je pense qu'autour du bois, il y a un argument de modernité qui marche bien avec le conservatisme. Pour le reste, je pense qu'il faut penser beaucoup. Il y aura des querelles stupides. Notamment, j'ai remarqué que, ça y est, et le Front National est parti, je suis emmerdé, ils veulent tout conserver à l'identique. Que la droite française est vent debout sur la conservation identique, j'ai l'air d'un con, mais... Ça y est, Castro, complice de la droite française, Roland Castro. Tu n'aurais jamais cru entendre un truc pareil. Mais je pense que sur la flèche... Lui, l'architecte de gauche ! La flèche... Mais la flèche sera peut-être un grand événement contemporain qui aura du sens, je l'espère. Personnellement, j'ai réfléchi. Je suis comme beaucoup de gens, d'architectes, j'ai réfléchi, je pense. Et c'est quand même pas n'importe quel bâtiment. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi.